Écoutez bien ça, quand les chrétiens prient, nous les démons nous tremblons. Et en réponse à la prière de ces chrétiens de la première heure, l'enfer a dû trembler au point qu'un tremblement de terre limité a secoué le lieu où ils étaient réunis. Voyez-vous, les premiers chrétiens croyaient à la puissance de la prière. Pour eux, la prière ce n'était pas un rite, c'était un besoin. Ce n'était pas un petit acte de piété, c'était un impératif. Ce n'était pas la récitation monotone de prières apprises par cœur. C'était une conversation intense avec Dieu. Sommes-nous dès lors étonnés que l'enfer tremblait en profondeur et en surface, et que les premiers disciples sortaient de là remplis du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu ? Je veux maintenant vous transporter au ciel par la pensée et par la Bible et vous faire voir ce qui se passe au ciel quand sur la terre les chrétiens prient. Dans l'Apocalypse au chapitre 8, verset 3 à 5, L'apôtre Jean nous transmet une vision céleste empruntée en partie à l'Ancien Testament. Je lis Je lis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Dans cette vision, on voit un ange qui représente le seul médiateur entre Dieu et les hommes qui est Jésus-Christ, selon ce qu'en dit Timothée, chapitre 2, verset 5. On y voit donc le Seigneur qui retransmet devant le trône de Dieu les demandes de ceux qui sont en prière sur cette terre. Avant d'aller plus loin, permettez-moi une courte digression sous forme de question. Quand quelqu'un prie, jusqu'où monte sa prière ? Qu'en pensez-vous ? Ma réponse va vous étonner et peut-être même vous scandaliser en un premier temps. Les prières les plus ferventes ne montent pas plus haut que le plafond. Ou jusqu'au premier étage, avec le risque d'importuner les voisins si vous priez fenêtres ouvertes et à tue-tête. Maintenant, ne me prenez pas pour un mécréant avant de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous regardez bien le texte que je viens de lire, vous verrez que ces prières sont, et je lis, et je souligne, sont alliées au parfum de l'ange devant Dieu. C'est-à-dire que nos prières ne parviennent jusqu'au ciel que si elles sont alliées au parfum des perfections de Jésus-Christ, qui est notre seul représentant devant Dieu. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, comme aussi dans toutes les églises évangéliques du monde, chaque prière est ponctuée du « au nom de Jésus-Christ ». Ce n'est pas là une formule magique. C'est la foi en la valeur de l'unique médiation de Jésus-Christ. Et ainsi faites en son nom, les prières les plus secrètes, traversant les espaces intersidéraux, sont, en temps réel, comme on dit aujourd'hui, entendues devant le trône de Dieu, parce qu'elles sont faites au nom de Jésus-Christ, notre seul représentant devant Dieu. C'est ce qui s'est passé en Apocalypse 8, et la réponse est venue sous forme de voix, de coups de tonnerre, d'éclairs et d'un tremblement de terre. C'est ce qui s'est passé en Acte 4, évoqué plus haut, où le lieu où ils étaient assemblés trembla, où ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé en Acte 16, où, dans la sombre prison de la ville de Philippe, en Grèce, Paul et Silas, battus jusqu'au sang et enchaînés, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et en réponse à ses prières, non seulement l'enfer a tremblé, mais un tremblement de terre a secoué la ville, au point que les chaînes des prisonniers se sont décelées, et que les portes de la prison sont sorties de leurs gonds, et qu'en finale, le geôlier, toute sa famille, et tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison, se sont convertis au Seigneur. Quelqu'un me reprochera peut-être d'évoquer des faits réels, peut-être, mais dépassés, et n'ayant aucun équivalent dans notre monde d'aujourd'hui. Quelqu'un dira ou pensera que je suis vieux jeu et poussiéreux comme une salle de musée. Peut-être même que quelqu'un ironisera en me posant une question pertinente en rapport avec le sujet traité, et me dise, si je suis un jour incarcéré à la prison, la prison la plus proche, et ici, je pourrais invoquer, puisqu'on est à Paris, la prison de Fresnes, et que du fond de ma cellule, je me mets à prier Dieu pour que, comme vous le dites, au nom de Jésus-Christ, les portes de la liberté, est-ce que ces portes de la liberté me seront-elles ouvertes par un tremblement de terre ? Et vous me dites, c'est bien ce que vous avez dit, non ? Ma réponse est celle-ci. Mes amis, il y a plus et mieux que de prier pour sortir de prison par un tremblement de terre, c'est de prier pour ne pas aller en prison. Et croyez-moi, tous ceux qui y sont ne le sont pas pour avoir trop prié. Et il est certain que s'ils avaient prié un peu plus, ils n'y seraient pas en prison. Mais pour rester dans le sujet, notre âme, elle, est prisonnière de beaucoup de choses dont elle ne peut se libérer. Et c'est ce que l'on pourrait appeler selon le titre d'un grand film autrefois, paraît-il, prison sans barreau. J'ai rencontré un homme. Cet homme était prisonnier, prisonnier de la boisson. Au départ, il s'est moqué de la délivrance que je lui proposais. Mais il a fini par me dire « Je donnerai volontiers 500 euros pour être délivré de la boisson. 500 euros ! » Sans doute ce qu'il allait dépenser ce soir-là au bistrot avec les copains. Notre âme peut être prisonnière de... de la peur. Peur du passé, peur de l'avenir, peur des microbes, peur de vieillir, peur de mourir. Elle peut être prisonnière de l'orgueil, de ce numéro un mondial qui fait pivoter l'univers autour de sa petite personne et qui aimerait que tous les autres acclament ses exploits. Notre âme est peut-être enfermée dans la cellule d'une jalousie maladive dont elle ne peut se sortir comme cette jeune femme qui m'a raconté qu'avant de connaître le Seigneur, elle était sans raison d'une jalousie féroce envers son mari. S'il avait le malheur de tirer son peigne de sa poche, elle devenait comme une tigresse et lui demandait avec virulence « Pour qui est-ce que tu te peignes ? » Lorsqu'elle s'est tournée vers le Seigneur, elle a été entièrement délivrée de cette prison de la jalousie. Notre âme est peut-être prisonnière d'un fichu caractère à répétition qui fait souffrir son entourage, prisonnière d'un tempérament porté, colérique, incapable de se contrôler, prisonnière de l'impureté, prisonnière de la pornographie, prisonnière des frivolités mondaines, prisonnière de sa langue et incapable de la maîtriser, prisonnière de l'opinion des autres, du qu'en dira-t-on ? prisonnière de l'amour de l'argent, prisonnière de l'avarice, prisonnière, prisonnière de prisonnières. Ah, il y en a des prisons, des prisons sans barreau. Y a-t-il un moyen d'en sortir ? Voici ce que dit Dieu au travers de son prophète Esaïe. Et je vous lis le texte dans Esaïe 66, verset 2, version d'Arbi, « Voici, dit l'Éternel, sur qui je porterai mes regards, sur l'affligé, sur celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. » L'intervention de Dieu est promise à celui qui regrette ses fautes au point d'en être affligé et qui tremble à la parole de Dieu. Dans ce sens qu'il ne la prend pas la légère, mais avec un tremblement de l'âme qui fait sortir de leurs gants les portes de nos prisons intérieures, qui brisent les portes des reins et ronds les verrous de fer, comme le dit le psaume 107, au verset 16. Si donc vous vous adressiez à lui dans les termes ci-dessus, comme je viens de les énoncer, votre âme vibrerait d'une émotion nouvelle et les portes de votre captivité intérieure s'ouvriraient pour vous faire découvrir d'autres horizons que ceux dans lesquels vous êtes encore enfermés, adressez-vous à lui en cet instant avec les quelques mots, les quelques mots qui suivent que vous pouvez répéter s'ils vous conviennent. Je vais vous demander de vous incliner, nous allons tous oublier ceux qui sont à côté de nous, fermer les yeux, élever nos âmes vers le Seigneur et vous pouvez lui dire, suivre la prière, l'apprendre à votre compte et lui dire, alors que je parle spontanément, je parle lentement Seigneur, dites-lui Seigneur. Seigneur, et bien ce soir, je prends ta parole au sérieux, plus que je ne l'ai jamais fait. Seigneur, je tremble avec le capitaine romain, avec la terre qui a tremblé à la mort de ton fils sur la croix pour le pardon de mes péchés. Dites-le lui, Seigneur, je crois et je tremble avec les femmes qui ont salué ta résurrection. dites-lui Seigneur, je crois et je tremble à l'idée de ne pas être prêt pour ton retour. Seigneur, je me donne à toi pour te servir, pour te suivre et t'obéir jusqu'au bout. Dites-lui Seigneur, accueille ma repentance et la foi que je mets dans le grand amour que tu as eu pour moi. Merci Seigneur de me pardonner et de me sauver ce soir. Merci, déverse la paix de ton ciel dans mon cœur. Merci Seigneur. Amen. C'est pas pour ça qui t'a crié devant la mer rouge là. Dis-lui non, comment faire la chose hier ? C'est pas pour ça qui t'a crié dans mes temps d'éthéen ? Dis-lui non, comment faire la chose hier ? C'est pas pour ça l'humiliation et le taf chiffonné. Dis-lui non, comment faire la chose hier ? C'est pas pour ça déception et maintenant qu'a chez hier ? Dis-lui non, comment faire la chose hier ? C'est dans ma compagnie d'un coup d'un coup qui vit l'agola. Lélé ! Jésus-moi 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada